Après une trêve de plus de deux ans, la Ligue Nationale de Football reprend son droit sur la pelouse du stade Omnisport Idriss Mamat Ouya, déserté par les mordus du ballon rond. Des supporters désabusés par les précédentes éditions qui se sont achevés en queue de poisson. En dépit de ce manque d'engouement, le Maïaï du Renaissance Football Club de N'Djamena et les éléphants du Salamat ont entamé la partie tambour battant. Beaucoup plus entreprenant et réaliste que leurs adversaires, les footballeurs de la capitale, ouvrent la marque par l'intermédiaire d'Aboubakar à la troisième minute. Un but à zéro en faveur du Renaissance Football Club, c'est aussi les scores à la mi-temps. Au retour de la pause, les Verts d'Amtiman reprennent la partie avec beaucoup plus d'engagement technique. Ils mettent en mal la défense de Rouge, mais sont approximatifs devant les buts. Contre le cours du match, les footballeurs de Renaissance doublent la mise. Deux buts à zéro au profit des joueurs de Renaissance Football Club de N'Djamena, qui, malgré la pression de leurs adversaires, parviennent à se mettre à l'abri en marquant un troisième but à l'ultime minute du temps réglementaire. Avec cette victoire, Renaissance Football Club empoche trois points avec un gol à virage plus trois, comme l'équipe Trubion qui s'est imposée face à Ascotontiad du Mundou. Ainsi, les deux équipes occupent la première place de la poule A. Sous-titrage Société Radio-Canada